Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les premiers skinheads déboulent en Angleterre au milieu des années 60. Crâne rasé, jean délavé et boots militaires au pied, ils sont une évolution des mods, des dandys anglais amateurs de musique noire, de belles sapes et de scooters customisés. Chaque week-end, sur les plages de Brighton, les batailles rangées entre mods et rockers font des dizaines de blessés. Les plus violents des mods s'inventent un look plus adapté à la bagarre. Ces hard mods forment les premiers groupes de skinheads. En 69, on en compte jusqu'à plusieurs centaines dans les tribunes des matchs de football. Pur produit de la classe ouvrière anglaise, ils détestent tous les autres groupes, et notamment les hippies qu'ils considèrent comme des gosses de riches. Fascinés par les voyous jamaïcains, ces premiers skinheads adorent le skin et le rocksteady. Les skins deviennent de la chair à fait divers, menaçants, ultra-violents et incontrôlables. Mais ces skins vieillissent, et la première vague skinhead échoue à l'orée des années 70. L'arrivée du punk réactive le mouvement. Comme au temps des mods, les bagarres de rue radicalisent une partie des punks. Cham 69, Slotter and the Dog ou Angelic Upstart écrivent la BO de cette nouvelle génération. Ils inventent un son bien à eux, la OI pour Hey You, prélude à la bagarre en argot cockney. En France, les premiers skinheads apparaissent en 78 autour de la fontaine des innocents, dans le quartier des Halles à Paris. C'est le moment que choisissent Farid et Amour pour entrer dans la légende urbaine. Il faut savoir que tout ce qui conditionnait le look et l'appartenance à une bande à l'époque, c'était d'abord, avant tout, dicté par la musique. Chaque musique avait sa tenue vestimentaire, et plus ou moins, c'est le code de comportement. Mais le crâne tout tondu, au jour d'aujourd'hui, tous les mecs de bandueux ont le crâne tondu. À l'époque, il n'y avait que nous. Et je peux dire que ça se voyait. Les gens comme Farid, toute cette génération, c'est des gens qui étaient punk avant. Et qui, pareil, eux, mecs de banlieue, vont glisser dans quelque chose qui leur correspond plus. Plus riffeur, moins déglingué. Et en fait, c'est vrai que c'est eux qui importent ça, la génération de Pierrot, Amour, Farid, Fann, toute cette équipe, pour la plupart, qui venaient de Colombes. C'est eux qui importent ça. Moi, avant eux, je n'en ai jamais vu. En fait, tout ça, c'est à cause d'un groupe. Il s'appelait Sham69. Et c'est eux qui ont drainé le premier gros revival skinhead dans les années 80, en Angleterre. Et quand nous, on a commencé à écouter ça en France, la musique, c'était aussi péchu que le punk qu'on écoutait avant. Sauf que la dégaine était beaucoup plus... Comment je dirais... C'était beaucoup plus menaçant. J'avais des fringues, c'était propre, c'était carré. Et puis, les gens avaient peur. Ils voyaient arriver, nous, on montait à 7-8 dans un wagon de métro, tout le monde se taisait. On arrivait devant un concert, il y avait 300-400 personnes. Tout le monde regardait ses chaussures. Donc nous, c'est ce qui nous a plu dedans. Et puis, il y a aussi le fait que c'était quand même assez violent. Et ça, ça me plaisait énormément. C'est le skin comme moi j'aime, quoi. C'est mon dieu est la bagarre, ma maison est la rue, quoi. Tu viens me faire chier, tu manges. C'est avec une musique derrière, mais les potes, les potes, la bière, la fête, et personne ne marche sur les pieds. Et pas racistes, quoi. Au départ, le mouvement originel, la politique, en 60, on s'en bat le coquillard. On s'en bat le coquillard. L'important, c'est la zique, les fringues, les potes. Et on commence à pressentir les dérapages d'Angleterre vers l'extrême droite. Les skinheads se politisent au début des années 80. La violence sans but des skins de la première heure se transforme en culture de haine. Les parties d'extrême droite se développent dans toute l'Europe. Draguant le monde ouvrier brisé par la crise économique, le Front National Anglais propage son message raciste et nationaliste qui gagne bientôt les skinheads. Ils créent des troubles. Ils sont les gens qui étaient derrière les travelés au Belgique, non-ils ? Durant le match de football, si vous vous en souvenez. Est-ce que vous êtes prête de votre pays ? Bien. Oui. Non. Les nègres sont partis. Fulils de nègres ? Ils sont partis. 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 Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé En France, le Front National n'est pas en reste. Mais d'autres partis encore plus radicaux vont aussi trouver un terrain fertile chez les skinheads. Fannes, Occident, GUD, GNRB, Union Solidariste et à partir de 1987, le PNFE en province en rôle des skinheads à tour de bras. Ces mouvements d'extrême droite subissent tous le même phénomène. Ils sont laminés au niveau de l'opinion publique, au niveau du plan parlementaire, car ils ne représentent pas grand chose au niveau parlementaire. Donc ils s'expriment dans la rue et la violence. C'est un phénomène qu'on retrouve en Italie et en Allemagne en particulier. Alors qu'avant, l'extrême droite était un peu limité aux mouvements étudiants, c'était des bourgeois. Là, on va avoir un retour des prolos d'extrême droite. Chose qui n'existait pas avant. Prolos d'extrême droite égale, gens qui traînent dans la rue. Ce look viriliste va tomber parfaitement en phase avec les aspirations de Prolos qui sont perdues. Et que du coup, alors qu'avant, le punk au départ, il y a quelque chose qui est quand même en opposition avec la société bien pensante, qui est proche de l'anarchisme, des mouvements d'extrême gauche et du situationnisme, bah en fait, la forme elle-même, qui est une musique violente, va pouvoir être récupérée par les groupes d'extrême droite. Par exemple, ils suivaient tous un groupe qui s'appelait Screwdriver. Moi, Screwdriver, j'ai eu en main le premier 45. C'était un groupe de rockers de banlieue, avant qu'ils commencent à se réclamer d'une espèce de néonazisme. Pourquoi la musique est-elle si importante dans votre mouvement ? Pour nous, cela concerne beaucoup de gens plus jeunes que les politiciens ne peuvent pas atteindre. Car beaucoup de gens trouvent la politique barbante, et certains aspects le sont effectivement. Mais aller à un concert et écouter un groupe avec lequel vous êtes d'accord, c'est beaucoup plus amusant que d'aller à une réunion politique. Et nous pouvons atteindre ainsi beaucoup plus de gens. Et qui sait s'ils écoutent les paroles et qu'ils y croient, alors ils vont peut-être s'impliquer dans le parti nationaliste au sein de leur propre pays. Les londoniens de Screwdriver prennent la tête d'une nouvelle génération de skinheads fascinés par l'idéologie nazie. En France, prenant modèle sur les Anglais, les Evil Skin et leurs chanteurs Sniff, les Tolbiac Toads, Brutal Combat,